Et bien bonjour à tous c'est Takodrama et aujourd'hui on se trouve dans une petite vidéo sur The Hunter Aujourd'hui je me retrouve sur Loginput et c'est une vidéo spéciale car je me suis rendu compte En regardant les vidéos que j'avais sur ma chaîne Que je n'ai fait aucune vidéo tuto pour vous apprendre vraiment à jouer Comment bien débuter dans ce jeu Donc on va commencer, je vais m'équiper tout de suite par les armes du début du jeu Donc la lunette je vais prendre celle-là Avec les jumelles de base et la peau unique de base Voilà, un petit appareil photo, il ne faut pas l'oublier celui-là Voilà, je ne prends que ça, je m'équipe vraiment comme si je venais de débuter le jeu Donc on n'a rien sur la tête On a un t-shirt, je vais mettre celui-là, même si ce n'est pas celui de base je crois Le pantalon on a celui-là Les gants on n'a pas, les bottes on a celle-là Et donc voilà, les lunettes on n'en a pas mais bon les lunettes c'est pas grave, c'est pas ça qui va faire que Donc voilà, je vais juste prendre, non rien du tout, voilà je vais comme ça, ah si si Je vais mettre les munitions qui vont bien avec, donc voilà Et donc on est parti, je n'ai pris strictement comme vous avez bien pu le voir Uniquement ce qu'il y a dans le jeu, je me suis équipé version, bon j'ai le maillot qui n'est pas pareil mais Comme si j'étais débutant, donc voilà Donc la première chose qu'il faut faire c'est déjà recharger ses armes Voilà Et donc j'ai, au lieu de démarrer sur un, sur comment dire, une loge, j'ai démarré à ma tente C'est pour des raisons tout simplement de la vidéo C'est pour tout simplement, oh il n'y a pas de zoom, il n'y a pas de zoom, c'est ça Pour tout simplement avoir du zipier assez rapidement Donc j'ai pris la peau de base, donc en espérant que ça va marcher J'aime pas cette boîte à mue Mais bon c'est pas grave, ça commence comme ça On commence comme ça Donc on va avancer tranquillement, on va essayer de repérer quelque chose Et donc la première chose à faire quand vous démarrez ce jeu c'est tout simplement de vous diriger en pleine nature Dans les plaines, la forêt, peu importe, vous marchez tranquillement Alors je vous conseille de ne pas courir Car vous pouvez faire fuir les animaux Déjà que vous êtes vachement bruyant, vachement voyant Et les odeurs c'est pas trop ça Vous êtes vachement, on peut vous sentir de très loin Donc évitez de courir, marchez tranquillement Vous allez avoir probablement du gibier pas très loin au bout de quelques instants Donc si c'est trop long à venir Soit je ferai ma vidéo, je le présenterai, je parlerai de tout ce que j'ai à dire Et je vous mettrai des petits bonus de tir justement A la 23, euh, à la 2, 43 C'est bien ça A la 2, 43, soit je ferai une ellipse Mais bon, pour les ellipse je pense que je vais pas trop avoir le temps Pareil une vidéo qui ne va pas durer très longtemps Donc vous marchez comme ça, alors qu'il commence à pleuvoir Donc la pluie c'est bien, sans être bien C'est que c'est bien dans un sens où vous vous êtes camouflé visuellement Un peu, et euh, au niveau du bruit Et des odeurs aussi un peu je pense Et en revanche, les bruits d'animaux, les repérages Est beaucoup plus difficile Ce qui est logique, alors qu'on voit un faisant C'est ça, faisant ? Ouais Alors le faisant, au tout début du jeu Vous n'avez pas le droit de le tirer Vous avez le droit de tirer uniquement le cermulet Le cermulet qui se louve uniquement sur cette map Donc Logger Count Beaucoup me disent quand je chasse en multique Ou que j'ouvre des chasses pour justement que mes abonnés Ou même des gens me rejoignent pour y jouer Me disent, je débute, machin Qu'est-ce que je peux tirer, qu'est-ce que je peux faire Et à chaque fois c'est la même chose que je me disais de le répéter C'est pas ici, c'est sur Logger Count C'est le cermulet Là on vient d'entendre un coyote Normalement quand vous prenez la piste Vous remarquez, vous ne possédez pas la licence actuelle Pour cet animal Et il va y avoir un petit cadran qui va se mettre en haut à gauche Moi vu que je suis abonné, bien sûr j'ai la licence et tout Mais je me suis dit que Vu que je fais une vidéo tuto pour vous montrer comment on débute Je ne peux pas tirer ce coyote Qu'on vient juste de voir passer là-haut Donc je ne peux pas tirer ce coyote Car vous n'avez pas le droit en théorie Vous voyez, il y en a un juste en face Un gros petit troupeau La 243 peut tirer le coyote, ce n'est pas la question Mais je ne le tire pas parce que je n'ai Vous n'avez pas la licence normalement Quand vous débutez dans ce jeu Donc voilà Donc on va partir du principe que je suis un débutant C'est un petit peu vrai C'est pas trop ça Mais on va partir du principe que je suis débutant Et que je ne peux pas le tirer Donc voilà, je continue ma route Ce que vous pouvez faire à la rigueur C'est 6 Je crois que c'est 6 C'est 6 C'est 6 C'est que si vous avez envie Prendre une petite photo Voilà C'est comme vous voulez Pas obligé Donc voilà, l'appui se calme C'est super On va continuer tranquillement On va avoir encore un coyote là-haut C'est plein de coyotes C'est plein de coyotes ici J'ai bien envie de le tirer mais Ce n'est pas le droit C'est un peu frustrant C'est un peu comme si Comme vous Quand vous démarrez le jeu Quand vous voyez un coyote Un sanglier Un faisant ou autre Vous avez envie de le tirer Mais vous ne pouvez pas Parce que vous n'avez pas la licence Tout simplement Donc voilà Et je vois qu'il va repleuver je pense Donc voilà, là de suite On repère une trace Donc une petite orbe bleue Ah, en plus c'est une trace de cerf C'est terminé en errance Qui va dans cette direction-là Donc je ne sais pas quand elle date Je pense que je vais quand même continuer tout droit Parce que je ne sais pas quand elle date Je vais l'ignorer Petit coyote là Il m'énerve Bon c'est pas grave Alors là j'ai encore du coyote Mon Dieu Il n'y a que ça Il n'y a que du coyote Et quand j'en cherche je n'en trouve jamais Une petite femelle Ça y est, ils ont fui Bon Et toi là où tu as fui aussi ? Ouais Alors soit ils ont dû me sentir Soit ils ont dû m'entendre Vous voyez pourtant j'étais vachement loin d'eux Avec une tenue normale Bah l'animal n'aurait pas fui tout simplement L'animal n'aurait pas fui Et j'aurais même pu avoir l'espoir de les tirer à l'arc Enfin bref Je continue ma route Je vais me nolder un peu Je vais regarder c'est quoi cette trace là Ça c'est du coyote Alors je vais l'apprendre Mais le coyote censé me dire Vous n'avez pas la licence actuelle Vous ne pouvez pas chasser cet animal Vous n'avez pas la licence, vous n'êtes pas bon Je ne sais plus exactement Donc voilà C'est frustrant mais Tant pis C'est le jeu Donc je conseille si vous Deux au début jouez un peu comme ça Vous baladez un peu Cherchez le Le cermulet Essayez d'en prélever un ou deux Et si vraiment ça vous plaît Et puis que vous êtes emballé par le jeu A tout cela Abonnez-vous Ne serait-ce que pour 3 mois Ca coûte une quinzaine euros Abonnez-vous Prenez une arme ou deux Et tirer Chasser quoi Allez au coyote, au faisant Un lourd salé lent que sais-je Mais respectez l'éthique Parce que cette arme que vous avez au début Une fois que vous êtes abonné Il vous suffit pas D'aller par exemple sur l'émerdal Ou je ne sais où Et tirer sur un élan avec Excusez-moi Avec une 2.43 Parce que là vous allez faire rappeler Arthur Vous n'avez pas le droit S'il faut une arme spécifique Pour l'élan Enfin pour l'élan Il vous faut une arme de plus gros calibre Pour un animal de plus grosse envergure Logiquement Donc ce que je vois Je n'ai vraiment pas de chance Je n'ai croisé aucun cerf Je n'ai entendu aucun cerf A part un petit troupeau de coyotes Que j'aurais bien pu tirer C'est embêtant Enfin bref On va essayer de continuer tranquillement Non rien du tout Alors cette boîte à mule Ça attire les femelles Et un peu les mâles Mais le mieux C'est l'apport Astergrunt Donc c'est le tuyau Qui ressemble vachement A l'apport du cochon D'ailleurs C'est celui que j'utilise tout le temps Car celui-là je ne m'en sers jamais Une fois que j'ai eu mon apport Astergrunt Je ne m'en suis plus servi Et je ne le regarde pas d'ailleurs Parce que je trouve que ça attire mieux les cerfs C'est vraiment la peau de base C'est vraiment le truc basique Alors que j'aperçois Quelque chose sur le tour Je crois que c'est un lapin Enfin là vient un lapin Voilà Petite femelle Donc voilà Non il n'y a rien J'ai fait même demi-tour sans le mien pas Il n'y a rien Non tant pis Je pense que vous aurez des bonus Un petit bonus Où vous verrez en train de tirer Parce que Bon le but non plus Il n'est pas de prélever C'est de vous expliquer comment ça fonctionne Comment il faut faire Donc là je résume Dans l'étape Vous spawnez Vous chargez vos armes Voilà C'est un milieu en errant Les traces ne sont pas terribles Donc vous spawnez à la loge Vous avancez tranquillement en marchant Évitez de courir Vous chargez vos armes Vous regardez un peu autour de vous Vous faites des petits coups de la peau De temps en temps Des fois que ça attire quelque chose Vous Une fois que vous avez repéré votre animal Soit vous le pistez Soit vous l'avez devant vous 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 préparez à tirer Vous visez le coeur Ou le poumon La tête est vitée La colonne vertébrale C'est plus dur Mais si vous y arrivez Tant mieux pour vous Donc vous le tirez Après vous allez le prélever Et puis vous faites ça ainsi de suite Alors sur le serre mulet C'est assez frustrant Parce que vous ne faites que ça Que du serre mulet Donc vous faites passer beaucoup de temps Vous pouvez croiser un cerf de Virginie Vous voyez votre cerf Vous vous dites Ah ça c'est un cerf machin Je ne vais pas le tirer Vous visez Vous commencez à appuyer sur la gâchette Et puis merde L'arme se regaine toute seule Dites ma merde Qu'est-ce qui se passe ? Alors vous commencez une deuxième fois Sortez votre arme Hop Vous réessayez Et non ça ne marche toujours pas Alors là j'ai le cerf mulet En errant Ce qui n'est pas loin Donc je vais essayer de le tirer Je pense que j'ai encore le temps Alors alors Est-ce qu'il n'est pas loin ? Donc voilà Est-ce qu'il est là ? Mon intermètre m'a dit qu'il était assez proche Donc vous voyez quand vous avez ce cercle là C'est pour vous dire que l'animal est proche Relativement proche Donc il ne reste plus qu'à vous agenouiller Et à le repérer Caillou Et à le repérer Et là une fois que vous avez tiré Sur le cerf mulet Si vous avez bien visé Il tombe Ou il fuit un peu Et puis il tombe Et vous n'avez plus qu'à le prélever Donc je pense que Je vais bientôt écouter cette vidéo Si j'arrive à le repérer Errance Mais elle date un peu plus celle-là pardon Ca va mieux en trouver un Donc voilà Donc quand vous n'êtes pas abonné Et que vous venez juste de télécharger le jeu Vous lancez votre partie Vous avez créé votre compte Vous ne pouvez chasser que le cerf mulet Que sur cette map Uniquement Logger & Put Si vous voulez vous pouvez rejoindre Des parties multijoueurs Mais vous ne pouvez pas en créer une Tant que vous n'êtes pas membre Donc c'est assez frustrant ça aussi Donc pareil Beaucoup de joueurs mettent des Unterscores Limites C'est-à-dire qu'ils mettent en général 200-300 points Un Unterscores C'est-à-dire qu'ils réservent Les parties vraiment aux vrais chasseurs Abonnés et tout Qui peuvent tout chasser C'est un peu logique dans le sens Où on n'a pas envie toujours D'avoir des jeunes Qui ne savent pas chasser Enfin des nouveaux Qui ne savent pas chasser Qui courent partout Qui tirent à tout bout de champ Des fois c'est assez frustrant Vous découvrez le jeu Vous avez envie de courir partout Dès que vous voyez un animal Vous ne pouvez pas vous empêcher de tirer Vous êtes impatients et tout Et c'est pas terrible Donc je pense que vous aurez Un petit bonus sur cette vidéo Je vais les courter là Donc je vous remercie de l'avoir regardé Likez et abonnez Et je vais vous mettre un petit bonus à la fin Un petit teaser à la 2.43 Et donc voilà Allez, je vous embrasse Et likez, abonnez, commentez Faites tout ce que vous voulez Restez respectueux Et surtout Dans vos chasses Pareil respectez Parce que j'ai fait une chasse en multi Et j'ai eu C'est du faisant Qu'on vient d'entendre J'ai pas le prendre Et j'ai eu deux jeunes espagnols Ou des français Qui jouaient les espagnols Qui sont venus me faire chier Et ça m'a énervé Et c'est assez triste Que ça doit se finir à chaque fois en ban Parce que Ils sont pas sérieux Ils font les cons Ils foutent la gueule des autres chasseurs Ils sont irrespectueux Il y en a qui s'énervent Il y en a qui répondent pas Moi je suis admis En tant qu'ennemi Je me dois de faire que tout se passe bien Sur ma partie Donc Ben Je suis obligé de ban Et ban C'est que je vire la personne Qu'elle ne peut pas rejoindre la partie Voir même ne plus jamais rejoindre les parties Suivant ce que je décide quoi Donc c'est assez Assez contraignant Donc soyez respectueux Et voilà C'est tout ce que j'ai à vous dire Donc sur ce je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Likez, commentez, abonnez Elle n'est pas vraiment longue Mais je pense qu'avec le petit bonus à la fin Ça devrait aller Et ce qui m'emmerde C'est que je suis le cerf depuis quelques instants Dans l'espoir de vous le montrer juste avant la fin de la vidéo Pour ça je traîne un peu Enfin bref Je ne vais pas faire traîner de plus longtemps Je vais mettre un Un petit bonus Et En l'attente aussi de la prochaine vidéo La flèche d'or Prochain épisode Qui sera Une flèche d'or spéciale Émerdale je pense Commenter je pense Je ne sais pas encore Suivant les tirs que j'ai faits S'ils sont suffisamment beaux pour être Pour être commentés Pour expliquer le pourquoi du comment Si les tirs parlent d'eux-mêmes Je ne vois pas l'intérêt de commenter C'est ça si on voit juste tirer dessus C'est sympathique Mais Mais ça ne peut pas avancer Donc c'est tout Tant pis vous aurez un petit bonus Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo Likez, commentez, abonnez Je vous fais de gros bisous Et je vous incite à regarder les autres vidéos Allez à plus Il y en a une autre où je me fais l'autre Je préférerais me faire celle qui est plus haut Parce qu'elle est dans le bon ongle Ok, attends Je me fais celle-là T'es prêt ? Tout à fait prêt Quand tu me... 3 Attends, attends Attends, attends Attends, attends Ça ne va pas, ça ne va pas J'ai des broussailles devant moi Et puis elle trempe beaucoup là de 43 Ok, c'est bon Alors je te dis stop 1, 2, et 3 Je ne sais pas si j'ai touché Moi aussi je crois Donc voilà, un petit symulier Je vais essayer de les ramasser rapidement Très beau tir de toi Moi je ne sais pas si je touche Très beau tir de toi Très beau tir de toi C'est pas un super tir, je loupe Tu loupes ? Je crois... Ah non, je touche mes corps Ah, oui mais ça va aller assez vite L'arc droit est assez puissant Ouais Donc moi je pense que je touche Je ne suis pas sûr Si je touche les poumons Ou omoplates Fuites Donc ça sent mauvais Ça sent mauvais Il n'y a pas de sang Tu veux du sang toi qui parle ? De toi ? Oui j'en vois de toi Ok, super ça Moi ça ? Là devant ouais Non, un peu à ta droite L'autre on prend ta tête Attends Elle Ok, oui c'est bien la mienne Donc c'est du corps Comme moi Mais toi c'est à l'âge de grand-trois Ça va tomber plus vite normalement Oh pas sûr Pas sûr Ah pas sûr Ouais pas sûr Ah, moi j'ai un pipi C'est moi j'ai un pipi Ah, moi j'ai un pipi C'est à l'âge de grand-trois About, moi j'ai un pipi J'ai un pipi C'est pas moi Bien, moi j'ai un pipi On j'ai un pipi Un pipi Sous-titrage ST' 501